Salut à tous, ici Chrono. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la saga Mad Max. Notre aventure débute dans un avenir proche, où les crises se sont accentuées menant peu à peu vers le chaos. La route est devenue une sorte de miroir de la folie ambiante. Face au nombre de morts affolants, une brigade de policiers d'élite a été créée. Elle comporte les meilleurs pilotes, équipés des véhicules les plus puissants. Parmi eux se trouve Max Rokatansky, le meilleur pilote de la brigade. Lors d'une course-poursuite où l'ensemble de la brigade a été mis en difficulté, Max est intervenu pour mettre en déroute le chauffard. Il s'agissait d'un membre du gang des aigles de la route. Gang dont les agissements sont de plus en plus préoccupants. Quelques temps plus tard, en guise de vengeance, les aigles tuent le meilleur ami de Max. Un certain Jim Goose, que l'on surnomme Gory. Malgré la rage qu'il anime, Max donne sa démission au capitaine McAfee. Il avait peur pour son fils et sa femme, ainsi que de lui-même, puisqu'il commence à sombrer dans la folie de la route. Le capitaine lui donne des vacances afin de réfléchir avant de démissionner. Auprès de sa famille, Max passe les meilleurs jours de sa vie. Malheureusement, les aigles tuent sa famille. Coup de rage et empli de haine, Max part voler un prototype ultra puissant chez la brigade, l'Interceptor. Avec le bolide, il va chasser les membres du gang un à un. Malgré une blessure grave à la jambe face au chef de la bande, surnommé le chirurgien et son lieutenant, Max réussit à se venger de tous. Cependant, il n'est plus l'embon plein d'empathie qu'il était par le passé. Dorénavant, il est l'impitoyable guerrier de la route. Quelques temps plus tard, suite à la guerre du pétrole, la guerre de l'eau, ainsi que la guerre nucléaire, le monde est dévasté. Et seuls ceux prêts à tout survivent. Max, rongé par les remords, devient pleinement le guerrier de la route. Un jour, il fait la rencontre d'un pilote de gyrocoptère. Le dernier, sachant Max en quête d'essence, il le mène vers une usine pétrolière assiégée par des maraudeurs. Max tente de sauver des membres du camp qui ont essayé de s'échapper. Malheureusement, il arrive trop tard. Il fait un marché avec un survivant pour le ramener au camp contre de l'essence. Mais une fois sur place, l'homme meurt de ses blessures. Max échange avec les membres de cette communauté. Ils ont pour but de rebâtir une civilisation et ont réussi à survivre grâce au pétrole. Mais le gang d'un certain Humungus les assiège pour récupérer le précieux liquide. Les membres du clan ne peuvent s'échapper sans un puissant camion. Max et le clan font donc un marché. Ils leur récupèrent un camion et eux lui fournissent autant d'essence qu'ils souhaitent. Avec l'aide du pilote et d'un enfant sauvage avec lequel Max a sympathisé, il réussit à rentrer avec le camion, gagnant ainsi la sympathie du clan. Cependant, malgré leur proposition de partir avec eux, Max décide de partir de son côté, rejetant même l'enfant qui l'admire. Il ne veut plus recréer de lien après le trauma de la mort de sa famille. Lors de sa fuite hors du blocus des maraudeurs, Max est intercepté par ces derniers. Il détruise sa voiture et tue son chien. Mais le pilote réussit à le sauver. Max n'ayant plus le choix, il décide de conduire le camion. Le plan du chef du clan est d'appâter les maraudeurs avec la citerne accrochée au camion pendant que les membres s'enfuient. Lors de la course-poursuite, il y a de nombreux morts dans les deux camps, dont les chefs respectifs. Le reste du gang abandonne lorsqu'ils se rendent compte que la citerne est remplie de sable. L'essence a été stockée dans les autres véhicules. Une fois au point de rendez-vous, l'ensemble du clan part en direction du nord. Avec pour nouveau chef, le pilote. L'enfant lui succédera une fois à l'âge adulte. Max, lui, part de son côté vers son destin de guerrier de la route. Des années plus tard, Max se fait dépouiller de ses biens par un aviateur et son fils. Il se rend dans Barter Town, la ville du Troc, afin de récupérer ses affaires. Max y fit la rencontre de Entité, la dirigeante de la ville. Elle lui explique qu'afin d'assurer la protection de la civilisation qu'elle a bâtie, il faut que Max tue un homme. Elle lui fournira tout l'équipement dont il a besoin, à condition qu'il tue la cible. Vu qu'il s'agit d'un allié d'Entité, personne ne doit connaître la nature de ce marché. Max devra l'affronter à la loyale et absolument l'achever. La ville étant alimentée en énergie via le méthane généré par les déchets des ports dans les sous-sols, Maître, un homme de petite taille, très intelligent, gère la production. Et Bond, la colosse et son bras droit. Max doit se débarrasser de Bond, afin de permettre à Entité d'avoir un contrôle sur Maître, et l'empêcher ainsi d'émettre un embargo d'énergie sur la ville. Après avoir constaté la faiblesse de Bond, face au bruit, lors de son infiltration dans les sous-sols, Max défie sa cible dans un duel dans le Dôme du Tonnerre. Une arène servant comme ultime solution entre deux hommes. Lors de leur affrontement, Bond domine complètement Max, mais ce dernier utilise un sifflet pour retourner la situation. Une fois sur le coin de l'HP, Max se rend compte que Bond est atteint de Trisomie 21. Il refuse de le tuer et rompt son marché avec Entité. Cette dernière fait exécuter Bond et exile Max dans le désert. Sur le point de mourir, il est sauvé par une tribu d'enfants qui vivent dans une oasis. Ils ont tous grandi en croyant être les enfants de réfugiés qui ont fui la Terre lors de la guerre atomique. Ils attendent un sauveur qui les ramènera vers leur planète d'origine. Pour leur bien, Max leur explique qu'ils sont sur Terre et que le monde est devenu extrêmement brutal. Ils souhaitent leur faire réaliser que leur oasis est une aubaine dans le monde d'aujourd'hui. Les plus téméraires d'entre eux n'écoutent pas Max. Ils s'en vont traverser le désert. Notre héros réussit à les sauver non loin de Barter Town. Vu que ce groupe ne souhaite pas rentrer dans l'oasis, Max savait que le seul qui pouvait les aider à rebâtir une civilisation était Maître. Le groupe part donc le sauver, détruisant au passage toute l'infrastructure électrique de la vie. Entité et ses hommes poursuivent notre héros pour récupérer Maître et se venger pour la destruction de la vie. Suite à une course-poursuite où Max oblige l'aviateur à les aider à fuir, notre héros se sacrifie pour sauver le reste du groupe. Vu qu'elle ne peut plus récupérer Maître et par respect pour le geste de Max, Entité l'épargna. Les membres du groupe qui arrivent de leur côté dans leur ville d'origine peuvent constater l'état du monde. Ils décident malgré tout d'y fonder leur nouveau foyer. Chaque nuit, ils allument de nombreux éclairages dans l'espoir de guider leurs anciens camarades ainsi que le guerrier de la route. L'histoire de Mad Max est une légende, un mythe, celui du guerrier de la route qui trouve la rédemption après la mort de sa famille. Et comme toute légende, les détails des récits peuvent parfois varier. Il en est de même avec Furiroth. On y suit Max qui après des années d'errance est dans un état bestial rongé par les romans. Il se fait capturer par les hommes de la citadelle, une immensité qui dispose d'eau pure, une des ressources les plus rares dans ce monde décrépli. Elle est dirigée par Immortan Joe qui gouverne la région via son armée et son contrôle sur l'eau. Son armée étant composée de warboys, des jeunes hommes qui vouent un culte à leurs dirigeants. A leur tête se trouvent les impérateurs, les lieutenants de Immortan Joe ainsi que ses fils, chacun ayant une déficience. Corpus Colossus, l'aîné doué d'une grande intelligence mais doté d'un faible corps. Rictus Erectus qui est une force de la nature mais doué d'une intelligence limitée. Cabrus Scrotus, le seul à ne pas avoir de handicap mais qui développe à une folie meurtrière. N'ayant pas d'héritier capable de reprendre le flambeau, Immortan Joe force cinq femmes sans aucune déficience à devenir ses concubines afin d'avoir un fils en bonne santé. Quelques temps après la capture de Max, Furiosa, une des impérateurs, part à bord de son porte-guerre pour pas habitailler Petroville et le moulin à balles. Deux lieux sous influence d'Immortan Joe qui comme leur nom l'indique servent à produire de l'essence et des balles. Cependant, en cours de route, Furiosa change de direction et se dirige vers une contrée lointaine qui se nomme la Terre Verde. Le tyran comprit qu'elle était partie avec ses femmes. Ils forment rapidement une armée pour la poursuivre. Parmi cette armée, un warboy malade du nom de Nux emmène Max avec lui pour faire office de poche de transfusion sanguine, Max étant du groupe O+. Pendant la course poursuite, lors d'une tempête de sable, Max réussit à s'enfuir vers le camion de Furiosa. Il arrive à s'emparer du porte-guerre mais a besoin d'elle pour le faire fonctionner. Par la force des choses, ils se mettent à collaborer. Immortan Joe, lui, est rejoint par le meunier, dirigeant des Moulins à Bâles et le mangeur d'hommes, dirigeant de Petroville, deux de ses lieutenants. Malheureusement, lors de la course poursuite, Angalahad, la favorite du tyran, meurt avec son enfant. Le fait que l'enfant était à mal en parfaite santé enragea Immortan Joe et son fils Rictus. Pendant que ces derniers font leur deuil, notre groupe est resté coincé dans un marais lugubre. Dorénavant à Parea puisqu'il est en partie fautif de la mort d'Angalahad, Nux rejoint le groupe pour les aider. Furiosa et Max réussissent à se débarrasser du meunier puis à se dépêtre du marais. Plus loin, le groupe tombe sur une femme en danger. Max flaire tout de suite le piège. Cependant, Furiosa connaît ces gens. Il s'agit de son ancien clan, les Vivalinis ou Nombreuses Mères. Un clan composé exclusivement de femmes. Elles sont folles de joie de revoir Furiosa et avaient été kidnappés à enfants. Cependant, ils lui apprennent la triste nouvelle. Les marais remplis de corbeaux qu'ils ont traversés plus tôt et le dernier vestige de la Terre verte. Après avoir accusé le coup, Furiosa décide de traverser le désert de sel en quête d'une terre pour semer les dernières graines de la Terre verte. Elle propose à Max de les suivre vu qu'une confiance s'est créée entre eux. Max, toujours hanté par les remords, refuse la proposition de Furiosa de peur de s'attacher à quelqu'un. Mais après mûre réflexion, il la rejoint pour lui proposer un autre plan. Rebrousser chemin pour prendre la citadelle vu qu'elle n'est plus protégée. En détruisant le canyon après leur passage, ils peuvent gagner de nombreux jours d'avance sur les troupes de Immortanjo. A la différence d'une hypothétique région hospitalière après le désert de sel, la citadelle a toute l'eau pure nécessaire pour rebâtir la Terre verte. Lors de cette dernière course poursuite, Furiosa tue Immortanjo et Nux se sacrifie pour emmener avec lui Rictus et le reste des troupes. Aux frontières de la mort, Max sauve Furiosa en lui transfusant son sang. Une fois de retour dans la citadelle, le groupe réussit à prendre le contrôle en montrant le corps de Immortanjo. Sachant la citadelle et le groupe entre de bonnes mains, Max s'en va rejoindre la roue. Le récit de Mad Max touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite vivement à vous abonner et à mettre un like. Et sur ce, à bientôt. Sous-titrage